Je m'appelle Marie-Pierre Fillon. Je travaille à temps partiel avec Beachbody et à temps plein comme dessinatrice AutoCAD. Quand j'avais 18 mois, que j'étais un petit bébé qui apprenait à marcher, et du jour au lendemain, plus capable de marcher, c'est à ce moment-là que mon artrite juvénile a été diagnostiquée. De plus en plus que je grandissais, je me rendais compte que je ne pouvais tout simplement pas vivre ce que les autres jeunes de mon âge pouvaient vivre. Les cours d'éducation physique au secondaire ou au primaire, je n'ai pas connu ça parce que j'allais avoir juste trop mal. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait que je ne pouvais pas faire comme tout le monde. Et au secondaire, j'ai commencé à trouver ça un petit peu plus difficile. Et c'est un moment par pur hasard que j'ai vu passer une vidéo de ma coach Caroline. Elle faisait l'emphase, en fait, sur le fait que chaque programme peut être adapté. Et malgré mon expérience que j'ai eue dans d'autres manières de prendre du temps pour moi et de me remettre en forme, il n'y avait jamais rien qui fonctionnait bien pour moi. Donc, ça m'a vraiment attirée. J'ai été directement à le 21 Day Fix Extrême, même si je savais qu'il y avait plein de choses que je n'allais pas être capable de faire, mais j'avais envie d'être un petit peu comme tout le monde. Donc, j'ai fait mon premier défi. Ouf! My God, on dirait que je revis comme mon histoire. Toutes les fois où est-ce que j'ai... Je n'ai pas pu faire qu'est-ce que mes amis faisaient. Beaucoup d'émotions. Mais j'ai adopté le 21 Day Fix à moi. Je me suis rendue compte que finalement, j'étais capable et je pouvais le faire moi aussi. Parfois, j'ai voulu abandonner, mais je pense que mon meilleur truc pour moi, c'était de ne pas avoir de plan B. Donc, je me suis toujours entourée de gens qui allaient m'inspirer, me motiver. Ma coach, Caroline, c'est là qu'elle m'avait donné le conseil de tout donner du meilleur que je pouvais dans les deux premières années de coaching. Et ça fait deux ans que je suis coach et c'est certain que ça a changé ma vie au complet sur mon physique, mais aussi sur ma confiance en moi, la manière de comprendre que je pouvais finalement être comme tout le monde. L'entraînement, l'alimentation, tout ça, ça a changé ma vie physiquement, mais ma vie au niveau de mes objectifs de vie, c'est vraiment grâce au coaching que ça a fait une différence. Je pense que c'est pas mal juste Beachbody qui peut nous donner ça. En fait, j'ai envie de montrer aux gens qui ont de l'arthrite ou d'autres limitations physiques que c'est possible d'être un peu comme tout le monde. C'est important d'être vulnérable en tant que coach pour montrer qui on est vraiment, par où on est passé et vers où qu'on veut aller, parce que les gens vont se reconnaître en nous. D'avoir un trio aussi, entraînement, alimentation, puis support d'une coach, je pense que ça, ça fait une énorme différence dans la réussite des gens qui veulent se remettre en forme. Sans ça, je pense que j'aurais pas eu l'évolution que j'ai maintenant. Le meilleur conseil, en fait, que je pourrais donner aux gens qui hésitent à devenir coach avec Team Beachbody, c'est de se poser la question « c'est quoi la pire chose qui pourrait arriver? » C'est qu'ils auraient pris du temps pour se remettre en forme. J'ai vraiment envie de leur montrer que c'est possible d'avoir plus, qu'ensemble, on peut vraiment construire quelque chose de gigantesque et qu'on a le droit de réussir pleinement. Il y a vraiment comme deux projets. Je veux pouvoir devenir coach à temps plein, ça, c'est certain. Mais l'autre projet, c'est de pouvoir avoir... Ça va recommencer! De pouvoir avoir un enfant un jour. Quand j'étais plus jeune, et on parle de ça, il ne vaut pas si longtemps, il vaut peut-être 2-3 ans, mon médecin m'avait dit « Marisa, c'était difficile pour tes articulations, puis tout ça, puis... » C'était à la limite un peu un rêve inatteignable. Bien, je le sais que je vais pouvoir le faire un jour. Je pense que la journée que je vais juste avoir Beachbody, mon conjoint, mon enfant dans ma vie, je pense que ça serait comme tellement « wow » pour moi que je ne sais même pas quoi dire. Bien, je le sais que je vais pouvoir le faire un jour. Je vais faire un jour, mais je vais pouvoir le faire un jour. Sous-titrage FR ?